A deux yeux aujourd'hui nous avons un match avec un lien pour le nom, c'est Flammy et le membre du quiz ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Télé Pas Fout, la télé qui ne passe pas du foot mais qui commande quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour voir le petit youtuber pas fou qui s'appelle Flammy répondre à des questions. C'est pas fou non plus mais on est sur Télé Pas Fout donc c'est Télé Pas Fout. Yo l'ami c'est Flammy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous l'a dit Télé Pas Fout on va faire des quiz. Mais attention ce quiz là il est spécifique puisqu'on le fait sur quelque chose que vous aimez beaucoup. Puisque vous êtes actuellement dessus, je ne parle pas de ma chaîne, elle n'est pas très grosse. Abonnez-vous s'il vous plaît ! Je parle évidemment de Youtube, let's go ! Un quiz sur Youtube et par Marina Dan le 2 mars 2017, validé par Lottoiz. Merci Marina Dan, merci 2 mars 2017 et merci Lottoiz. Le niveau moyen est à 72% de réussite donc notre but évidemment c'est de faire mieux. Dernière mise à jour je crois que c'était en 2021 mais là ils disent novembre 2020. Première question, Youtube est un citoyen qui héberge des vidéos, des jeux vidéo, des articles people. Oh la la, cette question elle est difficile, elle est vraiment compliquée. Je crois vraiment que Youtube héberge des jeux vidéo. Oh non j'ai cliqué sur vidéo, première question plutôt facile franchement je crois qu'on n'a pas beaucoup d'hésitation. Là vous êtes sur Youtube et vous regardez quoi ? Je vous le donne en mille, un article people. Quelle est la date de création de Youtube ? Ah c'est déjà plus difficile mais je connais l'année, c'est pas très malin. En tout cas Joyeuse Saint-Valentin Youtube, c'est peut-être pour ça qu'il y a le rouge qui est la couleur... Qu'est-ce que je raconte moi ? C'est pas la couleur du Dieu de l'amour, c'est la couleur du sang, la couleur de la violence. Ouais ! Baston ! Ok, question 3. Qui a racheté Youtube le 9 octobre 2006 ? Google, Facebook ou Yahoo ? Yahoo est moins utilisé que Youtube, donc je pense que c'est Facebook. Non mais attends, Facebook peuvent quand même créer Facebook Gaming, ce qui est quand même assez incroyable. Non sérieusement c'est Google. QuizBiz est un service gratuit financé par la publicité pour nous aider à ne plus voir ce message de DésactivateBloc où je vous soutiens sur Tipeee. Je vous propose d'aller sur le Tipeee de QuizBiz puisque c'est un site qui est vachement sympa. Allez sur son Tipeee si vous voulez, le lien du site est dans la description. Ou pas d'ailleurs, peut-être que j'ai pas que ça à faire mais... Mais sinon ouais, je DésactivateBloc, c'est faux. Qui sont les 3 fondateurs de Youtube ? Jawed Karim, Mark Zuckerberg et Shader Lay, Steve Jobs, Shader Lay et Stephen Cole, Steve Chen, Shader Lay et Jawed Karim. Il y a une technique très simple pour celle-là, c'est simple, Mark Zuckerberg il a fait Facebook, Steve Jobs il a fait Apple et les 3 autres ils ont rien fait. Quelle est la vidéo la plus regardée de Youtube avec presque 7 milliards de vues ? Alors actuellement c'est Baby Shark, donc si le site a bien été mis à jour c'est Baby Shark. Sixième question, quel est le Youtubeur pensé qui coûte le plus d'abonnés ? Question évidemment très facile pour moi, c'est PewDiePie. Il est français PewDiePie. PewDiePie baguette. PewDiePie n'est pas français donc je suppose que c'est plouf, plouf ce sera toi le roi du Youtube game français au bout de 3, 1, 2, 3, c'est Squeezie. C'est vraiment trouvé ce Squeezie parfait. Quelle est la couleur du pouce like sur lequel on peut cliquer si on a apprécié une vidéo ? D'ailleurs n'hésitez pas à appuyer dessus, je ne force pas mais vous pouvez le faire, ce serait sympa. On dit pouce bleu donc je suppose qu'il est rouge, je sais pas je suis l'altonien, c'est pas vrai, donc évidemment il est bleu. D'ailleurs non, question piège évidemment, il y a un E à bleu sauf que c'est pas une pouce. Aïe il est trop fort, du coup il est de quelle couleur ce pouce ? Moi si je me trompe pas il est gris le pouce, en théorie on dit pouce bleu donc on va considérer qu'il est bleu. Après combien d'abonnés peut-on avoir son premier trophée Youtube ? C'est à 10 000. Non c'est faux. Que tu peux l'avoir, donc c'est pas à 50 000, c'est pas à 100 000, c'est pas à 500 000. Je sais que c'est 10 000. Non c'est faux. C'est faux quand même de se dire que j'ai peut-être plus de culture que le quiz. NOOOOO ! Le quiz, le cuisine. Qu'est-ce que l'avis ? A quel rang se classe Youtube parmi les sites les plus visités en France ? Il est deuxième, troisième ou quatrième ? Alors je crois que je suis tombé sur un article récemment qui disait que Google était le site le plus utilisé au monde parce que c'est Google. Et le deuxième c'était Youtube justement. Quel Youtubeur a le plus d'abonnés au monde ? Dude Perfect, Smosh ou PewDiePie ? Bah c'est Squeezie. C'est NON ! Allez c'est des blagues assez durées, voir les résultats. 100% de bonnes réponses en 650 secondes. Impressionnant. Et c'est la première fois que je le fais. Donc c'est cool, ça veut dire que j'ai un peu de culture. Là on est sur un quiz très intéressant donc c'est pas un quiz sur Youtube en général, ça va être un quiz sur les Youtubers francophones je suppose. C'est super cool parce que du coup j'essaie de reconnaître ce Youtuber sauf que je connais toute la Youtube sphère, le Youtube Game. Donc on va essayer de reconnaître ces Youtubers. Et c'est pas moi qui vais poser les questions. Non, ça va être moi. Euh... Question 1. Ce Youtuber est à l'origine de la Redbox ? Il s'agit de Amixem. T'as dit la réponse là en fait. Euh... Voilà. Du coup je couche Amixem et puis on passe la question suivante. Question 2. Ce Youtuber a débuté sur Dailymotion. Il s'agit de... Euh... Il s'agit de Cyprien. Mais non mais là tu le fais exprès et c'est pas possible. Eh tu fais pareil question suivante. Comment je vais dire ces questions là ? Ce Youtuber a créé sa chaîne en 2011. Il s'agit de... Squeezie. Neo The One. Le Grand JD. Ou Ville Broguer. Bah franchement il a bien grandi Neo The One mais je crois que c'est le Grand JD. Evidemment c'est Squeezie. Je pense que tout le monde le connaisse celui là quand même. Ce Youtuber fait de la vulgarisation scientifique. Il s'agit de... Poisson fécond. Trash. Ludovic B. Ou Docteur Dozman. Et bah franchement. Poisson fécond ça aurait pu marcher. C'est un peu euh... Si scientifique aussi on va dire. Est-ce que c'est de la vulgarisation ? Je pense qu'on peut considérer ça comme de la vulgarisation. Et Trash. On aurait dû mettre la chaîne euh... Sur ça. Ok mon loulou. Cette fois c'est moi qui raconte. Si tu veux. Ce Youtuber a seulement 18 ans. Et il a déjà 3 millions d'abonnés. Et toi t'es incapable de faire ça. Tu pu. Il s'agit de... Benjamin Veretia. Pierre Croce. Nicolas. Ce Youtuber est connu pour avoir lancé le Vendredi des vrais. Il s'agit de... Hugo Posey. Scooter Street. Lonnie. Ou Henri Iax. Alors c'est vraiment toujours pas compliqué hein. C'est Hugo Posey. C'est le seul que je pouvais suspecter d'avoir sa tête. Ok j'ai compris. En fait le problème c'est moi. Et bah si c'est ça. Je me casse. Je me tire. Non. Tu racontais bien les histoires. Euh... Je... Je peux... Je peux... Je peux le remplacer si tu veux. Bah ouais. On va faire avec ce qu'on a quoi. C'est un Youtuber fait des caméras cachées. Et avec sa propre émission. Sur C8. Il s'agit de... John de Mayo. Heu heu. Il s'appelle Mayo. C'est rigolo ou non ? Non. Là je m'occupe des blagues. Ok. Tu t'occupe des questions. Ok. Donc il s'agit de... John de Mayo. De Greg Guillotin. Ou Jimmy. Ou Franck Coty. Franck Coty c'est aussi une très bonne jeune. Mais là c'est Greg Guillotin. C'est... C'est un Youtuber. C'est un sportif. Ah il fait du sport. Oh non. Il y a... Il y a... Il y a plus de 100 millions d'abonnés. Il s'agit de... Je veux pas dire... Ouh... C'est ta mère. Désolé mais Jamy il a plus de barbe. Bon, bon, bon. J'ai bien lu là. Là, là ça parle de rap là. Ça m'intéresse. Ok bah... Fais la question. Un peu monde veut que je fais la question. Alors... Ce Youtuber est aussi un rappeur. Il s'agit de... Léonard. Mister V. Mamie Twink. Ou Joyka. Personnellement je trouve que la réponse elle est vachement facile quand même. T'as raison elle est vachement facile. A mon avis c'est Joyka. Non. Non. Tu le fais exprès. Non je rigole. C'est moi qui fais des blagues ici. Haha. C'est une mystérie. Oh c'est de la boue ça c'est pas du rap. Moi je vais pas le faire. Pourquoi t'as fait l'accent marseillais ? Bah parce que je représente Paris et Marseille. T'es complètement marre de toi. Euh... Ce Youtuber est le numéro 1 dans la termesatique ou dans la cuisine. Il s'agit de Fast Good Cuisine, Marfiton, Harvey Cuisine, Cédric ou Tameman. Non. La blague sur... Sur ma mère elle est très déplacée. Ingwadi, t'es pas féministe l'eau. Non. Non mais en fait c'est moi qui fais les blagues. C'est à dire que toi les gens peuvent penser que c'est les premiers deux. Ouais. Donc c'est Fast Good Cuisine et puis tu t'en vas. Ça parle de cuisine ? Non. Moi ça m'intéresse. J'adore manger. Bah écoute viens. On est bien là. Ce... Ouais du coup euh... Question suivante. C'est Youtubeur qui fait aussi des spectacles d'humour. Il s'agit de Seb, Poisson Fécond, Norman ou Sora. Seb ne fait pas des spectacles d'humour. Il fait de l'orap. Poisson Fécond, il fait des livres, des jeux vidéo. Norman fait des vidéos. Bah il fait des vidéos. Ouais ! C'est rigolo. Rigolez s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et Sora, Sora ne fait pas de spectacles. Donc non. Sérieusement c'est Norman fait des vidéos. Et apparemment c'est le dernier spectacle qui est vraiment pas très apprécié. Un autre truc qui était pas apprécié c'était... Oh je crois pas dire... Oh j'ai mal au vent. Ah pas un truc. Si la question suivante. Oh ok en espérant que ça passe vite. Ce Youtubeur à la cheveuleur rousse c'est souvent du gaming. Il s'agit de Tartin, Cyril, Farod ou Tim. Bah écoute frérot il s'agit de Cyril hein. Voilà qu'on en finisse. Cyril allez voir les résultats. Tu peux partir. Ouais je sais j'ai mis de la prod dans cet épisode ouais. Surtout que j'ai eu 100 réponses. Bon conclusion. Je suis quand même plutôt bon connaisseur de Youtube. Je m'y connais un peu sur Youtube. Et je vais pouvoir mettre plein de Youtubers en taque. Ça va être trop bien. Bref merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Je t'invite à partager la vidéo. Je t'invite à commenter pour le référencement et le dynamisme. La discussion. Je vous dis ciao. 1 1 Sous-titrage ST' 501